Musique Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons encore une fois sur le plateau afin de partager ce temps d'échange autour du livre de Jérémy. Et cette fois nous sommes avec Etia, Yvelise, Manuel, Maëlle, Carole et Charles. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons afin de poursuivre cette étude, ce cycle d'études que nous avons entamé voilà quelques semaines. Cette semaine nous aborderons un autre thème qui a pour titre des actes symboliques. Pour pouvoir commencer, j'aimerais qu'on puisse lire Romaine 9, verset 21. Romaine 9, verset 21. Vous pouvez y aller. Le potier peut faire ce qu'il veut avec l'argile. À partir de la même patte, il peut fabriquer un vase précieux ou un vase ordinaire. Nous nous rendons bien compte, d'après ce texte qui parle du potier, que la Bible renferme bon nombre d'images, bon nombre de symboles, qu'elles soient des images, des actes, des pensées, qui ne donnent qu'à être découvertes. C'est dans cette leçon, nous abordons essentiellement les actes. Mais j'aimerais vous demander, qu'est-ce qu'un symbolisme ? Puisque la Bible, puisqu'elle renferme énormément de symboles, qu'est-ce que le symbolisme ? C'est bien, ça peut être le fait de mettre en image une représentation, un fait. D'accord, le fait de mettre en image un fait. Qu'est-ce que ça peut être encore ? Je pense que le symbolisme sert à donner le message, en fait, à apporter du poids au message qu'on souhaite donner. D'accord. Ça a un impact. Ça a un impact. Est-ce que vous pourriez me citer quelques symboles que vous connaissez ? L'olivier. L'olivier. La vigne. La colombe, le symbole de paix. D'accord. Du Saint-Esprit. Quels sont ceux qui aiment les fleurs ? Si je vous offre une rose blanche, qu'est-ce que je veux vous dire par là ? C'est le symbole de paix, d'amitié. Si je vous offre une rose rose. Ah, c'est le début de l'amour. Une rouge. C'est la passion. Effectivement, nous voyons au travers de cette image que les mots, au-delà des mots, nous pouvons nous faire comprendre. Et c'est ça le symbolisme. C'est qu'une image vaut mieux que mille mots. Maintenant, en quoi le symbolisme biblique est-il important ? Puisque nous disons que le symbolisme, c'est le fait de faire voir une chose, de transmettre un message sans avoir bien utilisé les mots. En quoi le symbolisme biblique est-il important pour nous ? Ça permet de mieux servir la réalité spirituelle. C'est aussi le moyen pour nous d'avoir concrètement les demandes de Dieu. C'est-à-dire que c'est une manière que Dieu utilise, c'est plutôt quelque chose de pédagogique pour que nous puissions comprendre ce que Dieu nous demande. D'accord. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter autre chose ? Moi, je dirais que l'homme, en fait, en général, il fonctionne avec ce qui lui frappe à la vue. Donc, comme l'homme est visuel, quand je parle de l'homme en général, donc Dieu va toujours utiliser ce qui est à sa portée dans son environnement pour lui expliquer une leçon, ce qu'il veut lui faire comprendre. En effet, vous avez raison. Le symbolisme biblique permet à Dieu de pouvoir parler à son peuple. Dieu utilise des images parfois choquantes, des scènes parfois provocantes pour pouvoir susciter chez son peuple une réaction. Le symbolisme biblique permet non seulement d'enseigner, mais aussi d'inculquer des vérités. Et c'est pourquoi la Bible est remplie de symbolisme. Il y a un exégète qui disait que la Bible contenait 33, pour parler simplement des actes que nous sommes en train de voir, 33 actes de symboles. J'aimerais vous donner quelques actes symboliques qu'on trouve dans le livre de Jérémie, puisque c'est ce livre-là que nous sommes en train d'étudier. Par exemple, le jour Jérémie 17, verset 1, qu'est-ce que nous ne lirons pas, que je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas encore fait, qui parle du jour que Jérémie devait porter. Ce jour symbolisait quoi, selon vous ? La captivité de Judas. La captivité de Judas. Mais puis... Ok, mais quoi encore ? Mais le poids, aussi, du péché du peuple, en fait. Ok. Donc nous comprenons bien que par cette image, puisque Jérémie a dû porter ce jour en public, et faire des milliers de kilomètres avec ce poids, symbolisait le jour qu'aurait subi le peuple d'Israël lors, justement, de cette déportation. Un autre symbolise dans Jérémie 16, le célibat de Jérémie. Par ce geste fort, Jérémie est impliqué directement. sa vie est impactée par le message qu'il porte. Il fait le choix de ne pas goûter aux joies de la paternité et de le mariage. Que peut signifier pour vous ce symbole vis-à-vis du peuple ? La soumission. La soumission. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une autre idée ? Mais en quelque part aussi, ça doit être cette séparation du peuple avec Dieu. C'est-à-dire que Jérémie, de par ce choix, enfin, puisque c'est Dieu qui le demande de faire, mais c'est pour montrer aussi que le peuple est en désaccord avec Dieu. Et comme normalement, le peuple de Dieu représente l'épouse, puisqu'on utilise cette image aussi, mais ça montre bien qu'il y a une séparation et qu'il n'y a pas d'alliance, à ce moment-là en tout cas possible, entre Dieu et son peuple. – Voilà. Effectivement, par ce symbole, Dieu veut souligner au niveau du peuple la tristesse et la détresse qui sera la sienne lorsque déportés ils seront, puisque effectivement sa relation privilégiée avec lui a été rompue. L'achat d'un champ que nous trouvons dans Jérémie 32, verset 6 à 15. Dieu demande au prophète d'acheter un champ alors que l'armée de Babylone a déjà assiégé Jérusalem. Est-ce que ça ne vous semble pas un geste fou ? Je vais vous prendre un exemple. 8 mai 1902, ça vous fait penser à quoi ? – À quoi ? – 8 mai 1902. – Catastrophe. – 1902 ? – Oui. – L'évolution de la montagne. – Eh bien, imaginez-vous qu'un homme a acheté un terrain le 7 mai, tout en sachant que le 8 mai, il y aura une catastrophe. Est-ce que ce choix ne vous paraîtra pas improbable ? Et comment pouvons-nous voir le choix de Dieu d'envoyer son prophète d'acheter un champ alors que l'armée de Babylone a déjà assiégé Jérusalem ? Ce qui préfigure la déportation du peuple à Babylone. Alors ? – La question, c'est quoi ? – Je veux dire, la question, c'est comment comprenez-vous ce symbole ? Puisque nous sommes en train de parler des actes symboliques. – Eh bien, le champ qui semble, le fait de faire un rachat d'un champ qui a l'air désolé, ça me fait penser à ce que Dieu est dans sa montée. C'est-à-dire que même si dans les cas les plus désastreuses, les situations les plus désastreuses, Dieu trouve toujours un moyen pour donner à ses enfants qu'il les aime toujours et qu'il est prêt à les pardonner, à les accueillir encore. Donc je pourrais dire que c'est un symbole d'espérance, que Dieu, dans son amour, dit que même si vous êtes captifs, même si vous êtes sous le coup du jugement, je serai avec vous, je suis avec vous. – C'était aussi un moyen pour Dieu de rappeler que le peuple ne perdra pas complètement cette terre, puisque c'était la terre promise quand même, c'est l'Éternel qui avait doté le peuple de cette terre. Et c'est un moyen aussi de leur dire que vous n'aurez pas complètement perdu cette terre, vous reviendrez, maintenant vous passerez par des difficultés, mais il y a toujours cette notion, et je suis d'accord quand il dit l'espérance, cet espoir que Dieu donne, même dans les pires difficultés, les situations les plus extrêmes, l'Éternel est toujours là et donne toujours en fait cette lueur d'espoir, ce lumignon dont on parlait il y a quelques semaines, il y a toujours cette lueur pour dire que quand même, il y a une chance, il y a une chance. – Et je pense qu'il était difficile pour les enfants d'Israël de pouvoir envisager un retour sur leur terre. Et ce chant, comme vous l'avez si bien dit, était l'occasion pour Dieu de leur démontrer qu'il était avec eux, et que c'est lui qui était au contrôle, et que viendrait un moment où il les ramènerait sur leur terre. Et comme tu disais, Emmanuel, c'est un symbole d'espérance. Même dans les pires situations, Dieu nous invite à toujours garder espoir. Parfois, nous nous mettons dans des difficultés, ou alors nous tombons dans les difficultés, mais gardons-nous toujours cet espoir que Dieu est au contrôle. J'aimerais que nous puissions poursuivre avec un autre symbole, le vase brisé de Jérémie 19. Que se passe-t-il ? Dieu demande à Jérémie d'emmener des anciens, des sacrificateurs dans la vallée de Ben-Inom, et là, de pouvoir les inviter justement à revenir à lui, mais à ce moment-là, de briser un vase. Que pourrait représenter ce vase brisé ? Le vase, normalement, représentait le peuple d'Israël. Et une fois brisé, je pense, la relation entre Dieu et le peuple, ça va symboliser la relation qui a été brisée, qui sera totalement en miette, en quelque sorte. Donc, Dieu, dans le grand potier, qui a conçu ce peuple, a sûrement voulu montrer à ce peuple qu'il avait été assez loin pour que sa relation avec lui soit complètement incorrompue. – Alors, je voulais aussi… Il y a quelque chose qui marque dans ce moment-là, au moment où il brise veste, l'Éternel a demandé à Jérémie qu'il y ait des témoins. Et on peut se poser la question aussi de savoir, mais pourquoi ce sont les sacrificateurs ? Il a bien précisé qui est-ce qui devait être là. Et est-ce qu'on, quelque part, ce n'était pas aussi pour leur démontrer qu'en tant que chef spirituel, en tant que dirigeant, vous êtes aussi responsable de cette situation-là, au point où le peuple se retrouve complètement brisé, désemparé, disloqué, en fait. Et on sait que quand quelque chose est disloqué, ça va dans tous les sens. Quand on brise quelque chose, on a des éclaparties, par là, machin. Et ça ne forme pas une espèce de tas. Ça va dans tous les sens. Et c'était peut-être aussi pour qu'il y ait une prise de conscience aussi des dirigeants et leur dire, mais vous êtes en quelque part aussi responsable. Et on pourrait remettre ça au goût du jour, puisque c'est important pour nous. Nous, bien que nous soyons jeunes aussi, parfois nous sommes des dirigeants, nous sommes aussi des exemples pour ceux qui nous entourent. Nous sommes aussi des moteurs. Et on peut se demander, mais quel genre de moteur sommes-nous ? Est-ce que nous sommes des moteurs qui mobilisons, qui aidons à aller de l'avant ? Ou est-ce que nous sommes des espèces de moteurs qui détruisent, qui poussent à la dislocation, à la séparation, à l'échec ? Donc ça aussi, je pense que ça peut être un sébulisme fort. – D'accord. Manuel, tu semblais vous intervenir. – C'était pour rejoindre en fait ce que Carole disait. C'est qu'il faut se souvenir que par rapport à la leçon précédente, la cinquième, où Dieu reprochait carrément en fait les sacrificateurs qui étaient les chefs spirituels d'Israël, d'encourager le peuple dans le péché. Donc Dieu a voulu, par ce symbolisme, que les convoquaient pour qu'ils puissent voir d'eux-mêmes la réalité de leurs actions, les pactes qu'ils ont eus en fait sur le péché, l'apostasie d'Israël. Et que nul d'entre eux n'a été assez intelligent pour essayer de ramener le cœur d'Israël vers Dieu. – Effectivement, vous avez très bien su évaluer ce symbole. Mais derrière cette évaluation peut-être pessimiste, rappelons-nous que ce n'est que le potier qui brise le vase, celui qui est capable de pouvoir le façonner, de le réparer. D'ailleurs, Dieu a donné des garanties au peuple qu'il sera réparé, qu'il sera réhabilité. Nous pouvons effectivement, en dépit de ce symbole triste, néfaste, garder espoir. Et le peuple était invité par le message de Jérémie à garder espoir. Mais j'aimerais vous poser une question en tant que jeune. Ne peut-il pas nous arriver de nous retrouver dans la même situation, au même point que le peuple d'Israël, à ce point où Dieu ne peut que nous laisser libres face aux conséquences de nos actes. Même si Dieu ne souhaite pas notre malheur, mais Dieu ne peut pas toujours nous effacer les conséquences. Est-ce que nous ne nous retrouvons pas face aux conséquences et comment réagissons-nous lorsque c'est le cas ? Tu as dit, Dieu ne peut pas toujours effacer les conséquences. Il n'efface jamais. Il n'efface jamais les conséquences. Nous vivons toujours avec les conséquences de nos péchés. Et c'est vrai que lorsque nous continuons, comme le peuple de Judas a refusé d'écouter les appels, à continuer à vivre dans le péché, à un moment, Dieu nous laisse aller. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous abandonne. Mais il nous laisse aller. Sachant que sa grâce est toujours là pour nous, pour nous ramener. Mais comme nous sommes des fois têtus, nous persistons, nous aimons rester rebelles, eh bien, il nous laisse aller. Et c'est la même chose qu'il y avait au peuple de Judas. Et puis ça montre aussi le libre arbitre que nous avons toujours. En tant qu'enfant de Dieu, il nous laisse toujours le choix, en fait. Et il le dit d'ailleurs, on l'a vu déjà dans Deutéronome, je mets devant toi deux chemins. Voilà, la vie, la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. En fait, il nous laisse le libre arbitre, mais il nous donne des solutions. Mais c'est à nous de choisir. Et le fait que Dieu ait laissé aller le peuple, à sa bêtise, je veux dire ça comme ça, ça montre bien que l'Éternel ne bride personne. Il te laisse toujours le choix. Maintenant, la question est, serais-je capable de supporter les conséquences de mon choix ? – C'est ça, c'est pas facile. – Mais il faut bien croire que lorsque nous posons des actes, nous ne pensons pas aux conséquences. – C'est bien notre évent. – Le peuple d'Israël, le peuple de Judas ne pensait pas aux conséquences. – Ils étaient avertis quand même, dans le sens où Jérémie était envoyé par Dieu pour leur mettre au courant des conséquences. Donc on ne peut pas dire que c'était ignorant. C'était un choix complètement délibéré. – Oui, mais dans ce choix délibéré, il faisait tout aussi pour éliminer celui qui apportait cette nouvelle... – Mais il dérange, c'est normal. – Donc en plus que je refuse de sortir de ma situation, je vais tout faire pour éliminer ceux qui pourraient m'aider à sortir, à comprendre que oui, je sens l'attention, là que tu es, c'est pas la voie de Dieu. Mais je fais tout pour faire disparaître toute mauvaise nouvelle. – Manuel ? – Comme je disais, on est un tout petit peu comme ça aussi. Parfois, on est des adventistes un peu réfractaires. Lorsque Dieu envoie le message par le carnet de serviteurs et que ça concerne un péché précis que je fais, donc ça me gêne, alors tout de suite, « Ah, qui est cette personne-là ? Pour qui se prend-il ? Pour qui se prend-elle ? Il n'a pas le droit de me juger. Dieu a dit dans sa parole, ne jugez, point. » Donc, et puis voilà, on se fait des racines d'amertume. Et puis, c'est ainsi, on est devenu tellement à l'affût. – Sensible. – Sensible. C'est qu'on essaie de remarquer le moindre, le moindre petit détail qui peut inclure la personne. « Ah, m'envoye ! » Alors, il a quelque chose aussi, elle a quelque chose aussi à se reprocher. Et on n'a pas cet objet de repentance que David avait. C'est-à-dire que, « Seigneur, j'ai péché contre trois seuls. » Non, on est plutôt des gens comme Asa. « Saisissez-le, tuer-le, mais moi, je suis courrier. » – Ok. – Je rejoins ce que Manuel a dit parce que, c'est ce que je voulais dire. – Ah, t'es où, t'es où ? – C'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Nous sommes parfois comme le peuple, comme le peuple de Judas, où des gens viennent nous faire une remorque sur quelque chose que nous faisons. Mais nous, comme disait Manuel, peut-être que cette personne-là est envoyée de Dieu, mais nous sommes tellement, nous sommes comme le peuple. Non, mais qu'est-ce qu'il me raconte là ? Que c'est vrai que nous allons chercher déjà à incriminer cette personne ou faire tout, en tout cas, pour ne pas écouter cette personne. – Donc, d'après ce que vous avez pu dire, vous en dites bien, nous nous rendons bien compte que nous pouvons nous retrouver en tant que jeunes. Dans cette situation où le message ne nous parvient plus, ou quel que soit ce que Dieu va faire, ou quel que soit le messager qu'il enverra, nous nous serons fermés, au point où nous risquons aussi de nous retrouver dans une situation de non-retour. Où Dieu n'arrête pas la relation, parce que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est nous qui faisons le choix par nos actes, par notre positionnement. Et d'ailleurs, vous l'avez bien expliqué, c'est un choix que nous faisons d'arrêter la relation avec Dieu. Et Dieu est bien obligé de nous laisser aller au choix que nous faisons. Tu évoquais la leçon précédente, mais il y a une leçon qui parlait du fait où le peuple disait, je ne peux pas m'empêcher d'adorer les idoles. Dieu ne peut que constater et permettre au peuple d'aller dans cette voie. Bien que ce ne soit pas celle qu'il souhaite pour le peuple, d'ailleurs celle qu'il souhaite pour nous. Parce que le plan de Dieu pour nous, c'est que nous vivions des vies conformes à ce qu'il nous propose. Mais une question, comment se vivre au quotidien la volonté de Dieu ? Être déjà à l'écoute de sa parole, étudier sa parole, et ensuite, au fur et à mesure, on se laissera guider. Mais notre conscience nous parle toujours. Lorsque nous faisons quelque chose, il y a toujours, nous savons si c'est bien ou si c'est mal. Et nous faisons le choix. Et lorsque nous faisons le choix de passer à la mauvaise action, nous subissons les conséquences. Et des fois, lorsque les conséquences sont là, nous crions à Dieu disant, Dieu, tu es injuste, pourquoi ? Il y a des situations auxquelles nous crions à Dieu, c'est injuste, nous sommes prêts à maudire le jour de notre naissance. Alors que c'est nous-mêmes, par notre choix, qui subissent les conséquences, que nous trouvons dans cette situation-là. C'est comme le peuple, c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Une fois qu'ils étaient dans la gadoue, ils ont commencé à crier à Dieu, etc. Mais justement, c'est vous qui avez choisi ce chemin. Et je vous avais prévenu. Mais c'est ça le pire, en fait. Et c'est là qu'on peut se poser la question, mais pourquoi ? On me prévient et j'y vais quand même. Nous sommes des espèces de kamikazes spirituelles, c'est incroyable. Non, c'est vrai. Nous sommes au courant. On sait, on sait que la chose n'est pas bonne, on sait. Mais on y va quand même. Mais qu'est-ce qui nous arrive, en fait ? Comment, pour répondre à ta question, comment éviter ce genre de situation, c'est en restant proche de Dieu ? C'est en restant proche de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est la seule solution. C'est là seulement que nous pourrons, en fait, trouver les ressources nécessaires pour nous éviter de partir trop loin. C'est ça. C'est cette relation constante que nous aurons avec Dieu. Évidemment, c'est pas parfait, puisque nous ne sommes pas des êtres parfaits. Mais plus nous nous rapprochons de Dieu, par l'étude de sa parole, par les contacts que nous avons avec les autres aussi, parce que d'autres peuvent être vecteurs de bons conseils. Voilà. Donc, c'est en fréquentant de bonnes personnes, des gens qui m'aident à aller de l'avant. C'est en ayant une relation personnelle avec Dieu, en sondant les Écritures. C'est comme ça que je vais arriver quand même à avoir une vie conforme à ce qu'ils me demandent. Et ça, c'est important, pour m'éviter d'aller me casser les dents. Et après, en plus de dire, « Ah, mais alors, on ne m'avait pas dit qu'il manquait des escaliers. » Alors qu'il y a un gros panneau, « Attention, les manches ne sont pas praticables. » Voilà, c'est ça. Je pourrais ajouter que ce besoin d'être en contact avec Dieu découle de cette prise de conscience qu'on a, de notre incapacité à obéir. Si on est conscient de ça et qu'on est vraiment victime, on s'en rend vraiment compte qu'on souffre par cette incapacité d'être connecté à Dieu et d'obéir, on accepte enfin de se dire, « Bon Seigneur, écoute, je ne peux vraiment pas. Je reste avec toi. » Et ensemble, on va arriver parce que sans toi, je ne peux vraiment pas. Et par cette démarche, on pourra rester connecté. On pourra faire ça à volonté puisqu'il nous révélera directement, « Bon, ma fille, il va par là, je sais que c'est pour toi, etc. » Ok. Vas-y. C'est pour ça que j'aime vraiment ce que David dit dans le somme 139. Lorsqu'il dit dans les versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et connais mes pensées, éprouve-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je crois que chacun d'entre nous, nous devrions penser à cela tous les jours parce que même lorsqu'on est des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu qui travaillent pour Dieu à plein temps, parfois on ne pense jamais au danger qui se trame toujours sur notre chemin. Et parfois, on pense que tout ira bien parce que je suis le serviteur de Dieu, je n'ai rien à craindre. Et pourtant, on peut tomber à n'importe quel moment. Il suffit de prendre l'exemple d'Elie, de David. Il y en a tellement d'hommes de Dieu qu'à un moment, ils étaient très hauts et puis il y a eu tout de suite le bas. Donc, il faut toujours demander à Dieu de connaître son cœur. Lorsqu'on demande à Dieu cette prière-là, on fait cette prière-là à Dieu, c'est lorsqu'on dit qu'on considère Dieu comme notre ami, comme notre confident. Et si on considère Dieu comme notre ami, comme notre confident, je ne crois pas qu'on va le regarder comme quelqu'un qui est toujours à l'affût de jugement, de juger et de punir. J'ajouterais aussi qu'il faut que nous restions attachés à Dieu parce que nous sommes pécheurs et notre cœur, il est dur et tortueux. Donc, tant que nous n'avons pas cette relation et tant que nous ne sommes pas mais attachés comme ça à lui, nous ne pourrons pas changer, nous ne pourrons pas vivre quotidiennement avec lui dans ses voies et tout. En fait, je pense qu'il faut déjà être fidèle dans les petites choses pour conserver cette relation avec Dieu. Par exemple, faire la lève sur l'école du sabbat, être assidu à l'église, faire son culte le matin. Et toutes ces petites choses vont aider à bâtir notre relation avec Dieu. Parce que le peuple d'Israël ne s'est pas trouvé à ce point de non-retour du jour au lendemain. C'est progressivement, des mauvaises choses ont été intégrées, des compromis ont été intégrés. Et nous, pour garder cette relation avec Dieu, on doit être assidu et fidèle dans les petites choses. Effectivement, vous l'avez mis en évidence. Ça doit partir d'une prise de conscience. Une prise de conscience de notre état, de nos difficultés, comme disait Maël, à faire la volonté de Dieu. Mais nous ne pourrons le faire qu'au travers des messages que nous recevons de la parole de Dieu. Dieu nous invite en permanence, de même qu'il a invité le peuple d'Israël, le peuple de Judas, à revenir au travers des messages successifs et des messages, notamment de Jérémie, que nous sommes en train d'étudier. Il nous invite en tant que jeunes à revenir, à prendre conscience de notre situation. Et vous l'avez bien dit, il nous faut apprendre à accepter que Dieu veut notre bien. Il faut aussi que nous apprenions à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et puis surtout prier pour que Dieu nous donne la possibilité de rester dans les voies. Je crois que c'est avec ces quelques mots remplis d'espérance, remplis d'espoir que nous arrêtons cet échange aujourd'hui. J'aimerais quand même vous laisser avec une question qui, je l'espère, fera un travail durant cette semaine. Quel impact tous ces symboles ont sur nos vies ? Et à vous qui nous regardez, quel impact tous ces symboles ont sur vos vies ? J'aimerais que vous puissiez réfléchir à cette question. Et nous aurons l'occasion de pouvoir, la fois prochaine, donner quelques minutes, partager le fruit de notre réflexion et nous retrouver avec plaisir pour une prochaine émission qu'offre aux idées.